Ils sont de plus en plus nombreux à porter leur œil, parfois artistique, parfois critique sur l'évolution de l'Afrique. Ils sont le témoin d'une histoire, d'une scène, d'un espoir fixé sur une pellicule ou de nos jours fixé sur un module numérique. Je veux parler des photographes et plus précisément les photographes d'art. Soyez les bienvenus mesdames et messieurs dans la page invité de la rédaction. Bienvenue aussi à vous, M. Barnus Sevic-Bekide. Vous êtes artiste photographe. Merci de me recevoir. Je suis artiste photographe, concepteur d'images photographiques et promoteur culturel du Festifa, qui est le festival panafricain de la photographie d'art d'Abidjan. Alors justement, la photographie d'art, qu'est-ce que c'est exactement ? Justement, avant tout propos, je tiens à rendre hommage à deux photographes qui nous ont récemment crités. En effet, un photographe de création, c'est un photographe qui conçoit et crée des images nées d'une imagination novatrice et créative, qui conçoit des photos sur la base d'une réflexion dans le but de véhiculer un message né de son expression personnelle. Mais justement, en Afrique de nos jours, est-ce qu'on peut dire que ce type de photographes sont nombreux ? Ou bien on est toujours encore avec ces juste photographes de reportage, photographes de sport ou photographes d'événements simples ? Il faut préciser que la photographie est une forme d'art multidimensionnelle et de multifinalité. D'autant plus qu'il y a plusieurs genres de photographie. Vous avez des photographes qui sont spécialisés dans la photographie documentaire. Vous avez des photographes qui sont spécialisés dans la photographie de reportage dit photojournalistique. Vous avez des photographies de paysages, mais vous avez une spécialité de photographie qui est la photographie de création, la photographie d'art. Et ça, c'est une spécialité. Lorsqu'un photographe qui se forme pour devenir photographe, qui maîtrise toute la technicité, il peut, s'il le veut, se pencher vers cette spécialité dont le but est l'expression et la création purement. Alors, Barnus Sevi-Bekide, c'est une signature incontestable au niveau de l'Afrique. Depuis combien de temps exactement vous vous êtes passionné ou vous vous êtes mis à plein temps sur la photographie d'art ? Si j'ai bonne mémoire, c'est depuis 1985 que je suis tombeux, amoureux de la photographie. Et j'ai décidé de me former. Et dans mon cursus de formation, j'ai fait un apprentissage de quatre années qui a été sanctionné par un certificat de fin de formation. À la suite de cela, j'ai bénéficié de formations d'institutions en Côte d'Ivoire telles que le Goethe Institut, telles que l'Institut français, qui ont fait venir des photographes artistes qui nous ont outillés dans des master's class. Et à la suite de cela, je veux dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai continué à réaliser des photographies. Bien entendu que dans mon parcours, il fut des moments où j'ai servi en tant que photojournaliste pour des grands médias, tels que Associated Press, tels que l'agence France Presse pour lesquelles j'ai été stringer. J'ai servi pour writer, mais je suis revenu à mon premier amour, celui qui est de concevoir un travail personnel, un travail né de mon imagination, né de la façon dont je conçois la photographie. Et depuis un moment donné, c'est cette démarche-là qui me caractérise. C'est cette démarche qui vous caractérise. On sait aujourd'hui, on le dit bien souvent, en Afrique, les Africains ne lisent pas beaucoup, mais on le dit aussi, une image vaut mille mots. Est-ce que c'est un sacerdoce pour vous, c'est une mission que d'être le témoin de cette Afrique qui avance à travers vos images ? Justement, il faut dire que la photographie est un art qui, dans son parcours, a été utile depuis des siècles derniers. Ceci dit, la photographie a servi à la fois à la politique, à la sociologie, à l'économie, à la science. D'où cet art, il est un art très, 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 très important pour la génération. Aujourd'hui, tout un photographe qui s'aventure à exercer ce métier doit, en tout cas, se former, doit avoir un objectif précis et doit avoir une spécialité. Moi, j'ai réalisé, à un moment donné, la photo journalistique. J'ai réalisé des photos documentaires, mais je suis revenu à mon premier amour, celui-là même qui est d'être artiste purement et simplement dans le but d'exprimer ma conception et ma vision sur le monde. Exprimer simplement votre conviction, votre vision du monde. Mais je veux dire, on voit par exemple des tableaux, des sculptures qui se vendent à des prix vraiment énormes. Est-ce qu'au niveau de la photographie d'art, vos créations, est-ce que vous arrivez à vivre pleinement de vos œuvres? Moi, personnellement, j'arrive à vivre de mes œuvres. Dans le métier de la photographie, comme je disais tantôt, il y a plusieurs finalités. Il y a ce qu'on appelle des commandes. Des commandes, c'est une tierce personne qui vous invite sur la base d'un cahier de charges pour vous faire commande d'un travail. Vous êtes payé pour. Mais par contre, vous pouvez comme un écrivain, un musicien, concevoir selon votre sensibilité un projet, une image destinée à être imprimée et vendue dans une galerie. Ceci dit, les photos sont achetées aujourd'hui dans des galeries et sont vendues à des prix élevés. Et il y a un certain nombre de photographes qui vivent sincèrement du travail photographique. Et Barnu, c'est Vic Bekidé. Généralement, quels sont les thèmes principaux que vous présentez, que vous exposez dans vos travaux? Il faut dire que ma démarche artistique s'articule autour du questionnement. Je questionne le mode de vie et le monde des êtres humains. Je m'intéresse à l'humain dans la société. Je m'intéresse à l'être humain, son passage, sa vie, son quotidien, son environnement. Étant donné que je fais un parallèle avec l'importance de mémoriser le passage de l'être humain dans la vie, ma démarche artistique se conçoit sur le fait qu'il faut réaliser des photos pour mémoriser l'existentiel. Et comme je le disais tantôt, on travaille tout autour de l'existentiel, c'est-à-dire que je témoigne sur l'être humain, son passage, surtout son mode de vie. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu passe, il y a des phénomènes, il y a des tendances, les choses changent. Mais nous avons, par la magie de la photographie, le pouvoir et la possibilité d'arrêter le temps. Le pouvoir et la possibilité d'exprimer le temps. Et moi, j'exprime ce temps à partir de ma faculté perceptuelle et visuelle, née d'une imagination créative. À vous entendre parler, on voit toute cette flamme de la passion. Alors, vous êtes aussi l'initiateur ou le concepteur du Festival panafricain de la photographie d'art. Parlez-nous un peu de ce festival. Exactement, le Festifa, qui est le Festival panafricain de la photographie d'art d'Abidjan, est un événement. Un événement artistique et culturel. Qui tourne autour d'une exposition collective, sur la base d'un appel à candidatures, dont le thème cette année est la mémoire du temps présent pour le temps passé. Ensuite, dans ce festival qui est un événement, il y a le volet de la réflexion intellectuelle. Nous questionnons cette thématique-là avec des intellectuels, des curateurs, des conservateurs, que nous mettons autour d'une table ronde pour questionner. Parce que la photographie, au-delà de son aspect plasticien, il y a l'aspect intellectuel. Il y a la compréhension profonde du travail photographique que nous questionnons. Et ensuite, il y a des volets de master's class, des ateliers où nous allons dans des espaces pour former des jeunes, les introduire à l'appareil photo, la connaissance du mécanisme de l'appareil photo, mais aussi apprendre à lire l'image, apprendre à comprendre le symbole qui regorge un cadre photographique. Parce que dans un cadre photographique, qui est une projection de deux dimensions d'une réalité, il faut la comprendre parce que la photographie aussi regorge un certain nombre de vocabulaire et de grammaire. Donc, à travers ce festival, qui est une promotion de l'image photographique, nous enseignons aussi la jeune génération à comprendre, à connaître et à valoriser cet art. Apprendre à connaître et à valoriser cet art, mais aussi à valoriser notre Afrique. Merci encore M. Barnu-Sevic-Bekide. Je rappelle que vous êtes artiste photographe. Et avec vous, nous avons parlé un peu de l'évolution de la photographie d'art sur le continent africain ces dernières années et comment la photographie peut servir de témoin dans le temps pour les générations futures. Mesdames et Messieurs, c'est ici que se referme cette page de l'invité agréable suite au programme sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501